Nous sommes le mardi 3 décembre 2024, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une vote d'info. Pour Vladimir Poutine, la fin de la guerre sera le début des ennuis. Les prévisions d'un ancien de la CIA, pour qui la fin du conflit marquera le début d'une crise intérieure pour le président russe. La Russie se préparerait à déployer 300 000 soldats supplémentaires en Ukraine. Ça reste à voir. Les forces irakiennes soutenues par l'Iran entrent en Syrie et les rebelles syriens s'emparent du système russe Pansir. Trump menace de frapper le Hamas plus durement que quiconque ne l'a jamais fait dans l'histoire. Les Etats-Unis confrontés à une menace terrible en raison de l'accord avec l'Ukraine, selon Trump. Forcer Kiev à conclure un accord de paix avec la Russie ne fera qu'encourager l'Iran et la Chine, selon le chef de l'OTAN. Le chef de la CPI fustige les Etats-Unis et la Russie pour leur ingérence épouvantable. La Syrie est le flanc sud de la Russie et elle s'effondre rapidement. Les énormes croiseurs nucléaires rouillés de Poutine symbolisent le déclin naval russe. Outre ses sous-marins, le Kremlin n'aura bientôt plus qu'une marine côtière. Des dizaines de soldats d'Assad se rendent rebelles en Syrie. Les Etats-Unis envisagent de lever les sanctions contre Assad si la Syrie coupe ses relations avec l'Iran. La grâce accordée par Joe Biden à son fils Hunter, critiquée de toutes parts aux Etats-Unis. L'État belge condamné pour crime contre l'humanité contre les enfants métis au Congo. Un sous-marin russe armé de missiles repérés dans les eaux économiques en mer de Chine méridionale des Philippines. Au moins 56 morts dans un stade guinéen sur fond d'instrumentalisation cynique du sport. L'Argentine fait un pas de plus pour l'acquisition de sous-marins français. En 5 ans, il aura insulté un chercheur, attaqué les personnels soignants des EHPAD, approuvé des messages qualifiants de fascistes les médias français. L'ambassadeur chinois Lu Chai quitte enfin la France. De Rockefeller à Musk, la proximité explosive des grands industriels avec la Maison Blanche. Avez-vous un cerveau qui pourrit à cause des réseaux sociaux ? Essayez notre quiz. C'était une aiguille dans une boîte d'infos. Et je vous dis à bientôt.